Bonjour, c'est Agathe Lenné, voici mon interview hors limite. T'es où là ? Chez mes parents, à Boulogne-Guillancourt, en 9'2. T'as commencé comment le golf ? C'est ma mère qui m'a... Parce qu'elle, elle a toujours joué au golf. Et du coup, dès la naissance, elle m'a dit qu'il fallait que je jouais au golf. Et au début, en fait, quand on était petit, on ne pouvait pas aller sur le parcours de golf. Parce qu'il fallait être plus de 8 ans, je ne sais pas quoi. Et du coup, avec ma mère, on y allait tard le soir. Enfin, on était délinquants. C'est quoi tes passions en dehors du golf ? Ma passion, c'est rigoler, en fait. Donc, être avec mes potes, ça, c'est sympa pour moi. Qu'est-ce qui te manque de ta vie aux Etats-Unis ? Mes teammates, elles me montrent beaucoup, beaucoup. Parce que c'est quand même super sympa. On va en cours, on fait du golf ensemble. Et on s'amuse beaucoup là-bas. Du coup, ça, ça me manque de l'an. Et quand t'es là-bas, qu'est-ce qui te manque de la France ? Manger. On mange beaucoup mieux. Même les légumes là-bas, en fait, ils ne sont pas de goût. C'est pas pareil. Les fruits aussi, c'est pas aussi bon. T'as déjà fait un trou en un ? Ouais. Là, ça m'est arrivé, il est récemment, en plus. Je crois qu'il y avait 143 yards. Et j'ai pris fer 8. Il y avait full vent gauche-droite. Et ma tendance, c'était faire des draws. Du coup, je me suis dit, je vais faire mon draw. Elle va partir en draw et après, elle va reprendre le vent gauche-droite. Et elle a fait exactement ce que je voulais. Et elle était vraiment bien tapée. Du coup, j'étais assez contente. Et on l'a vu atterrir et rouler dans le trou. C'était assez cool, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir sur un parcours de golf ? Je pense que c'était la Palmer Cup. Parce que c'était trop bien d'être tous de différents pays et d'être ensemble. C'était vraiment sympa. Il y en avait, il y en avait de Taïwan, d'Australie et tout. Et juste d'être regroupé autour du green pour voir son coéquipe y rentrer le putt et applaudir. C'était vraiment quelque chose de spécial. Et le pire souvenir ? Alors, ouais. Les Nationals l'année dernière, c'était horrible. Horrible. Parce qu'on perd, on gagne la qualif en équipe. Et après, on perd le premier match contre Auburn. Et on était débités. C'est, j'ai pleuré. Et je pense que c'est la première fois que j'ai, enfin, une des rares fois que je pleure pour le golf. Et vraiment, j'étais débitée. Il y aurait qui dans la partie de tes rêves ? Je pense que je jouerais avec Tiger Woods, parce que c'est quand même le meilleur. Convrir McElroy, parce que j'adore son swing. Et Barack Obama, parce que c'est stylé. T'aimes bien les réseaux sociaux ? Non, pas trop. J'ai du mal à exposer ma vie. Je sais pas. Les autres gens, c'est beaucoup plus stylé. Alors du coup, moi, j'ai du mal à poster des trucs bien. C'est quoi ton plus grand rêve ? C'est compliqué comme question. Parce que j'essaye de me trouver. Je suis encore jeune, je sais pas. Mais je dirais avoir une très belle maison. Et ouais, juste être heureuse, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.